Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche 7 juin 2020. On est à la fin de la journée, de la soirée, même 20h52. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme, parce que l'été s'annonce vraiment, vraiment toute une épreuve. On regarde ce qui se passe, les révolutions, les manifestations reviennent de plus en plus nombreuses. Renesse, où on avait arrêté de manifester à cause de la pandémie, entre autres, et l'hiver, tout revient. Que ce soit au Liban, en Libye, en Irak, en Colombie, à Hong Kong, partout, 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 ça manifeste. Les gilets jaunes vont revenir sûrement aussi, faire leur défilé. Donc, il n'y a rien qui est réglé, il n'y a rien qui ne se réglera jamais. De toute façon, la politique n'est pas là pour régler les choses. Donc, on aura amplement de temps pour se parler de tout ça dans les détails, parce que nous autres, on sait ce qui nous attend. Pendant ce temps-là, ce qui attend les Américains, entre autres, c'est un été très difficile au niveau climatique. On a annoncé, il y a quelques semaines, je l'avais partagé, que ce serait une année très intense pour les tempêtes, les ouragans, cette année, peut-être une année record, avec beaucoup de puissance. Et là, ils ont la tempête tropicale Cristobal qui se déplace dans le sud de la Louisiane. Et les pluies d'inondations, les ondes de tempête et les vents violents continuent. La tempête tropicale Cristobal se déplace maintenant vers l'intérieur des terres dans le sud-est de la Louisiane, mais les menaces d'inondations pluvieuses, d'inondations dues aux ondes de tempête, de tornades et de rafales, de vents continueront le long de la côte du Golfe jusqu'à lundi. Cristobal devrait également répandre de fortes pluies et des vents en rafales dans la basse vallée du Mississippi et le Haut-Médouest au début de cette semaine. Le National Hurricane Center a déclaré que Cristobal s'est déplacé à terre le long de la côte sud-est de la Louisiane, entre l'embouchure du Mississippi et Grand Island. Pardon. À 17h dimanche soir, les vents maximum soutenus à l'époque étaient estimés à près de 50 000 à l'heure. Des bandes de pluie plus fortes poussent à terre du sud-est de la Louisiane à l'ouest et au nord de la Floride. Des précipitations de 3 à 6 pouces par heure, dimanche matin, ont provoqué d'importantes inondations soudaines dans certaines parties du centre-ville de Jacksonville en Floride, piégeant des voitures. Plus à l'ouest, un observateur près de Hopewell en Floride a signalé 12,09 pouces de pluie dans les 48 heures se terminant à 17h dimanche. Dimanche après-midi, à Shell Beach en Louisiane, le long du Mississippi River Golf Outlet, au sud-est de la Nouvelle-Orléans, près de la rive sud du lac Borgne, le niveau d'eau marchait à environ 6,2 pieds au-dessus du niveau de la marée normale. À la Nouvelle-Orléans, l'ordre de tempête dépassait 3,5 pieds sur la rive sud du lac Pont-Chartrain, dimanche après-midi. L'ordre de tempête a causé de l'eau pour couvrir les routes, a naturellement en fait déversé les cours d'eau sur les routes près de Waveland et de la baie Saint-Louis, au Mississippi, où les Nouveaux-Dos étaient près de 6 pieds au-dessus de la normale, dimanche après-midi. Je vous laisserai le lien de tout ça, vous allez voir des images assez spectaculaires. Cristobal! Cristobal! La tempête Cristobal, l'ancienne tempête Amanda, touchera la Louisiane aux États-Unis, après en avoir tué au moins 33 et laissé 500 000, ou touché 500 000 personnes en Amérique centrale, donc qui était la tempête Amanda. Le centre de la tempête tropicale Cristobal se déplacera vers le nord, sur le centre du Golfe du Mexique aujourd'hui et ce soir, et ce sera de la côte nord du Golfe du Mexique le dimanche 7 juin 2020. Son centre devrait se déplacer vers l'intérieur des terres à travers la Louisiane du dimanche au lundi matin et vers le nord à travers l'Arkansas et le Missouri du lundi après-midi au mardi 9 juin. Cristobal s'est formé à partir des restes de la tempête Amanda, la première tempête nommée de la saison des ouragans du Pacifique 2020. Il s'agit de la troisième tempête nommée de la saison des ouragans atlantiques en 2020. La première tempête nommée en Atlantique battant le précédent record établi pour la tempête tropicale Colin, qui s'est formée le 5 juin 2016, et le premier cyclone tropical de l'Atlantique de juin à toucher tard au Mexique. Depuis la tempête tropicale Daniel en 2016, il y a un danger d'ondes de tempêtes potentielles mortelles à l'extérieur du système de réduction des risques d'ouragans et de tempêtes de l'embouchure du fleuve Mississippi à Ocean Spring. Donc vraiment, vraiment, il y a même Réjeanne, on va aller voir ça, elle m'a envoyé quelque chose là-dessus, elle, Réjeanne. Je vais juste aller chercher son lien. Je l'ai trouvé, je vais vous partager ça. Ma compatriote, Réjeanne, la tempête tropicale Cristobal aura des répercussions jusqu'ici au Québec. La tempête tropicale Cristobal progressera dimanche à travers le golfe du Mexique et s'approchait des côtes de la Louisiane selon le centre américain des ouragans. À 11 heures, la tempête, avec des vents allant jusqu'à 80 km, se situait à 145 km au sud de la Nouvelle-Orléans et progressait à une vitesse de 19 km heure. La troisième tempête nommée de la saison, un système chargé d'eau et d'humidité, fait craindre des inondations éclaires dans plusieurs États du sud des États-Unis. Les vents de 80 km heure avec des rafales de 105 km heure se font particulièrement ressentir en Louisiane, en Alabama et en Floride, où pas moins de sept tornades ont été observées dans la seule journée de samedi. Le réseau CNN avertit par ailleurs les résidents de nombreux États. Même si vous ne vous trouvez pas dans la trajectoire de la tempête, vous pourrez ressentir les impacts violents. En plus des possibles tornades, des vents destructeurs accompagnent le système. Des trombes d'eau peuvent aussi se former dans les États de la Floride. Il y a eu plusieurs, j'ai regardé. Plusieurs tornades se sont formées, beaucoup, beaucoup de tornades se sont formées. Cristobal entraînera dans son sillage des pluies violentes, pas seulement sur la côte, mais aussi dans des terres comme Jackson et même Atlanta. Les régions côtières sont celles qui recevront néanmoins le plus de pluie, soit de 10 à 15 cm. Wow! La tempête devrait s'affaiblir à l'approche de l'Arkansas et du Missouri, lundi et mardi, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la fameuse NOAA. La saison 2020 des ouragans sera probablement au-dessus de la normale, comme je vous le disais. Dans l'Atlantique, avec une prévision de 3 à 6 ouragans de catégorie 3 ou plus. Quant au Québec, cette tempête tropicale aura des répercussions jusqu'au Québec vers le milieu de la semaine. La chaleur et l'humidité amenées par Cristobal se feront ressentir mercredi, où la température devrait atteindre 31 degrés Celsius, avec des ressentis qui pourraient atteindre 35 degrés. Jeudi, toute la province devrait être affectée par le système de l'instabilité, du temps lourd, des averses et des orages potentiellement violents accompagneront le système. Donc, on voit que si les États-Unis sont touchés par une saison assez intense, on aura aussi des répercussions ici au Québec. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada